... Cet ouvrage part d'un événement que j'ai appelé la révolte des boules de neige, un événement qui a lieu à la fin du mois de janvier 1511 dans la petite île de Murano, à quelques centaines de mètres au nord de Venise. Ce matin-là, alors qu'il a beaucoup neigé à Murano, les habitants se révoltent contre le Podesta, le représentant de Venise, qui est chargé de gouverner l'île. Cette affaire m'a intéressée parce qu'on dit qu'il n'y a jamais eu de révolte à Venise et pour la première fois, lorsque j'ai trouvé mention de cette révolte dans un procès, j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire en pensant que finalement, j'avais trouvé une des rares révoltes qui s'était déroulée dans la lagune de Venise. Ce livre est donc une enquête. Je pars à la découverte de l'île de Murano et je pars à la recherche des habitants qui ont fomenté cette révolte. Mon idée, c'est de reconstituer non seulement l'univers historique de l'île de Murano au début du XVIe siècle, mais aussi de reconstituer tout l'univers social, toute la texture sociale, la densité de cette société muranaise en essayant de reconstituer les biographies, de reconstituer les parcours de ces habitants qui sont verriers pour certains, pêcheurs pour d'autres, domestiques et qui ont justement participé à cette grande révolte. Alors, grande révolte, il faut le dire vite, c'est d'abord et avant tout une sorte de charivari. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre d'abord pourquoi elle a eu lieu, donc quels étaient les griefs qui étaient reprochés à ce podesta, Vitale et Vituri, et puis surtout de comprendre qu'est-ce qui animait les habitants de Murano. Donc, au-delà de la révolte des boules de neige, qu'est-ce qui finalement constituait leur culture politique, leur raison d'agir, leur motivation, et au-delà, au moment du procès qui a lieu après la révolte, comment ces habitants étaient capables de se défendre, de se justifier, de porter des arguments, justement, pour justifier leurs actes, légitimer leur façon d'agir. Donc, cet ouvrage, je crois, permet non seulement de découvrir une île et un environnement méconnu, Murano au début du XVIe siècle, le peuple de Murano, et aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'une action politique au XVIe siècle, lorsqu'elle est portée par les gens du peuple, bien sûr, une action qui peut être révolutionnaire, mais au-delà, une action qui peut être aussi la simple participation à des assemblées, à des guildes, la confrontation, la production de discours.